Générique ... Bonsoir à tous, c'est pour un entretien exceptionnel que nous nous retrouvons depuis Bagdad et même depuis le patriarcat chaldéen de Bagdad. C'est là que nous reçoit sa béatitude, Louis-Raphaël Sacco, patriarche de Babylone des Chaldéens. Béatitude, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire cet honneur et cette amitié de recevoir KTO à quelques jours de l'arrivée du pape François pour ce voyage historique. Nous savons que vous êtes pris par toute la complexité de l'organisation de ce voyage, donc merci beaucoup. C'était important pour nous de faire ce point avec vous pour comprendre un peu, situer ce voyage. Peut-être la première chose pour ceux qui vous connaîtraient moins, béatitude, c'est de rappeler un peu qui vous êtes. Vous êtes né dans l'extrême nord de l'Irak. Vous avez été ordonné prêtre en 1974 pour l'église chaldéenne, bien sûr, à Mossoul. Et puis vous avez été élu archevêque de Kirkouk en 2002, avant d'être à nouveau élu, cette fois patriarche, donc primat de cette église chaldéenne en 2013. Et le pape François vous a choisi comme cardinal. Il vous a remis la barrette de cardinal le 29 juin 2018. C'était un signe aussi pour le pape de l'attention particulière qu'il veut témoigner aux églises d'Orient et à cette église chaldéenne en particulier. Béatitude, la première question, c'est tout simplement dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes au moment, vous, où nous nous rencontrons ? D'abord, merci beaucoup pour votre intérêt et aussi pour le journalisme que vous faites pour faire connaître les chrétiens d'Orient. Ce n'est pas la première fois, mais KTO a un intérêt très particulier pour les Orientaux, pour leur patrimoine, leur liturgie, spiritualité, leur situation. Et cela aide aussi la communion entre nous comme chrétiens. Cette visite, c'est une visite expressionnelle et dans une situation aussi particulière. Le pape a décidé de venir, après plusieurs fois, avait exprimé sa volonté de venir en Irak, mais tout à coup, il y a à peu près deux mois, il a dit, moi je voudrais aller en Irak et il nous a informés. La délégation est venue voir et puis, c'est publié, la nouvelle a été publiée. Donc, pourquoi il vient ? Parce que lui, son pontificat avait dit, moi je suis prêt à aller là où il y a un besoin. Et nous, nous avons un besoin. Depuis 18 ans, les Irakiens, tous les Irakiens ont beaucoup souffert après la chute du régime, des conflits, du sectarisme, de l'instabilité, puis aussi les attaques d'Al-Qaïda, des fondamentalistes musulmans, et après les explosions des églises, surtout l'église de Bagdad, des Syriacs catholiques, Notre-Dame de l'Ivrance, pendant la messe en 2010, 58 personnes ont été tuées. Et le complet était ISIS quand ils ont chassé les chrétiens de la plaine de Ninive. Et donc, tout ça montre la douleur des Irakiens et surtout cette minorité chrétienne qui est fragile. Et donc, le pape veut être parmi nous pour nous dire qu'il condivide avec nous, qu'il partage avec nous notre douleur, mais aussi notre espoir. Comment s'y préparent d'abord les chrétiens ? Est-ce qu'il y a une préparation spirituelle particulière pour vivre ce moment ? Étant donné les circonstances dans lesquelles nous vivons et aussi un peu le caractère des Orientaux, cette célébration n'a pas de triomphalisme extraordinaire. Donc, il n'y a pas une fête extérieure. On peut sortir, applaudir et ça. Je crois qu'il y a quelque chose au fond, dans le cœur des gens. Ils attendent. Donc, cette personne-là, le pape, le porteur de la paix, et surtout, ils veulent l'écouter. Pendant 18 ans, ils ont entendu seulement le bruit des armes. Ils veulent entendre quelque chose de différent. C'est une attente, surtout dans le cœur de chacun de nous, pas seulement les chrétiens, mais aussi les musulmans. Il n'y a pas de fête comme parfois quand le pape visite un pays qui est stable, etc. Mais c'est une attente, disons, de quelqu'un qui porte quelque chose qui nous soulage. Le réconfort, mais aussi l'espérance ou l'espoir. Vous dites qu'il n'y a pas seulement les chrétiens qui s'y préparent. Et de fait, il y a déjà eu quelques signes, quelques déclarations assez marquantes. Je pense à cette déclaration, par exemple, nous ouvrons nos cœurs avant d'ouvrir nos portes. Peut-être que vous pouvez resituer ? Oui, oui, c'est un leader, un guide musulman, chiite, Muqtada Sadr, qui a dit ça. Mais il y a d'autres qui ont dit, il y a même quelques-uns qui ont composé des musulmans, des chants, comme ça, pour le pape. Plusieurs autorités, soient civils ou religieux, les musulmans sont venus nous dire, ils sont prêts à travailler avec nous pour la préparation de cette visite exceptionnelle du pape. Ils savent, ils ont entendu un peu le pape quand il est allé en Égypte, aux Émirats, mais aussi en Jordanie, Maghreb. C'est un homme très ouvert et surtout, il a dépassé les barrières avec l'islam. Ce document qu'il a signé avec le grand imam d'Al-Azhar, Ahmad al-Tayyib, a ouvert les portes. Donc, c'est un homme qui parle de son cœur et n'a pas de formalité. Justement, il y a eu plusieurs pas en direction des communautés de l'islam sunnite ces dernières années. Et là, dans ce voyage, une étape est prévue avec la rencontre de l'Ayatollah al-Sistani. C'est un premier grand pas important envers un des plus hauts représentants chiites. Moi, je trouve cette visite très importante pour l'Irak, mais aussi pour toute la région parce que le Moyen-Orient est mêlé. Donc, il y a des sunnites, il y a des chiites, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, des Kurdes, des arabes, des turkmés, etc. C'est un cas unique, le Moyen-Orient. Donc, il a rencontré les sunnites, a fait avec eux un grand pas pour le dialogue, mais aussi les chiites sont importants. Donc, cette visite aura un impact très important. Et moi, j'attends du pape une surprise. c'est un homme de ses reprises, on ne sait pas quel genre de ses reprises. Mais lui, il est charismatique, il peut changer et tout. Je me rappelle au cœur, quand il a eu la rencontre avec le grand imam de l'Azhar, tout s'était tendu comme ça, et lui, le pape est venu et l'a embrassé et ne voulait pas se laisser, se séparer. Et tous ont commencé à applaudir. Toute l'atmosphère a changé, donc, quelque chose de spécial peut arriver. Mais aussi, le grand Ayatollah Sistan, c'est un homme de foi et un homme sage, je crois, un pas pour un dialogue fructueux sera pris. Revenons à la situation des Irakiens qui traversent une espèce de triple crise en ce moment, une crise politique, une crise économique et bien sûr la crise sanitaire. Si on s'arrête un instant sur le contexte politique, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui le pays est stabilisé ? C'est-à-dire que la situation s'est améliorée un peu, relativement, parce que les coalitions politiques, les partis sont séparés. Il y a une lutte pour le pouvoir, mais aussi pour l'argent. et une nouvelle culture a été créée après la chute du régime, ce qui n'était pas le cas auparavant, c'est le sectarisme. On n'a jamais avant parlé vous êtes chrétien, vous êtes musulman, kurde, ou ça, non, on est irakien. Maintenant, l'Irak est évaporé et on parle vous êtes chiites, vous êtes sunnites, vous êtes chrétiens, vous êtes musulmans, c'est terrible ça. Et je crois que c'est la raison pour laquelle ces jeunes-là sont sortis dans les rues pour revendiqués. Nous avons besoin d'une patrie. On rappelle, c'est 2019, 2020, toute une série de manifestations et jusqu'à maintenant et avec parfois d'ailleurs des répressions, des tensions fortes. Mais les revendications sont très justes. Nous voulons une patrie, une identité, la citoyenneté, je crois, avec force que la solution ou l'unique solution pour ces pays-là est la citoyenneté et la séparation de la religion et de l'État. Ce sont deux choses différentes. Il faut se convaincre de cela et ne pas déformer la religion par la politique ou abîmer la politique par la religion. Il faut respecter... Une citoyenneté laïque pour tout le monde. Voilà. Pour que ça ne soit plus des communautarismes qui s'affrontent. Je suis citoyen, peu importe. Et ça, c'est l'aspiration des jeunes. Oui, oui, beaucoup. Il y a parmi eux des chrétiens aussi et des chrétiennes. Le mouvement des femmes pour un régime civil, les pionnières sont des chrétiennes, des femmes chrétiennes. Et au-delà de cette citoyenneté, la jeunesse d'Irak, elle aspire à quoi pour pouvoir se projeter dans l'avenir de ce pays? Un changement de régime, des réformes et donner les élections, respecter les élections et non pas les falsifier, faire une fraude, acheter les voix des gens avec de l'argent ou bien avec des menaces. Il faut voter pour ceux qui sont capables de servir l'Irak et non pas servir leur parti ou leur communauté. Les chrétiens sont divisés encore ici? Ils sont divisés comme tous les Irakiens. Tous les Irakiens sont divisés. Les chiites sont divisés, les sinis sont divisés, les kurdes sont divisés. Alors les chrétiens aussi sont divisés parce que même il y a des affluents sur eux pour être divisés. Quelques-uns sont avec les kurdes, d'autres avec les sunnites, d'autres avec les chiites. Mais je crois, nous, comme église, nous avons aussi le droit de défendre les droits des gens, de tous les Irakiens et la justice et la justice. Et du coup, vous, aujourd'hui, comme patriarche des Chaldéens, quelles sont vos relations avec le pouvoir? Nous sommes très respectés. C'est-à-dire, comme les musulmans ont une autorité richesse, comme Asistanis, les sunnites, ils ont aussi la lère et les chrétiens sur le patriarcat. On a beaucoup dit depuis longtemps que les chrétiens dans cette région du monde, pas seulement en Irak, jouent un rôle de ponts, justement, ou de tiers entre l'islam sunnite et l'islam chiite et que leur présence est un facteur d'équilibre. Est-ce qu'on peut encore dire ça aujourd'hui? C'était le cas, mais aujourd'hui, avec l'instabilité et aussi la sécurité qui manquent, les problèmes de vie seront là et réduits. Mais je crois que les chrétiens ont le devoir de faire le pont. et ce sont eux qui peuvent le faire. Donc, réconcilier les sunnites et les chiites et aussi avoir un rôle très important pour faire des réformes et aussi pour un État séculier qui respecte les droits de l'homme et la dignité de chaque être humain. ils sont bien préparés mais je crois ils sont je trouve qu'ils sont très timides. Ils sont pères etc. Pas seulement en Irak mais aussi en Syrie et le Liban je crois les chrétiens ont une vocation ici. Il y a une vocation on a beaucoup de malheures mais nous avons une vocation pour cela. Il faut sentir que les autres sont nos frères même si nous avons souffert à cause de leur attitude etc. Mais je crois qu'il faut reconstruire la confiance et faire un pas. Alors si on parle de la vocation des chrétiens on pense aussi à leur dramatique diminution dans la plaine de Ninive notamment après qu'ils ont été chassés par Daesh à peu près un tiers sont revenus entre un tiers et la moitié ça dépend des villes des villages mais est-ce qu'aujourd'hui vous comme chef spirituel vous dites aux jeunes chrétiens vous devez rester là ? oui beaucoup j'insiste même parce que voilà c'est l'humain ne dure pas ça va changer peut-être il faut avoir de la patience le changement n'est pas magique appuyé sur un un bouton et tout ça va être fait il faut le préparer c'est un projet un peu au long terme donc le changement va venir je suis tout à fait sûr il faut avoir patience mais aussi avoir l'espoir l'Irak est notre notre terre nous sommes ici avant l'arrivée de l'islam et donc toute notre histoire toute la langue la liturgie nos pères c'est un Irak donc quitter l'Irak c'est interrompre toute l'histoire et commencer une nouvelle histoire mais en même temps on comprend c'est un peu terrible imaginons un jeune aujourd'hui ou un jeune couple une jeune famille aujourd'hui dans ce contexte d'instabilité on l'a dit il y a aussi une crise économique parce que la pandémie en plus empêche la reprise économique qu'on espérait notamment dans la plaine de Ninive et leur dire de rester dans ces conditions c'est vrai qu'on comprend que c'est un choix terrible bien sûr il faut faire un choix courageux moi je n'oblige pas mais j'explique pourquoi nous devons rester et continuer notre vie parce que ce n'est pas la première fois que nous avons des problèmes au long de l'histoire nous avons eu des problèmes cette église c'est une église martyrisée et donc il faut avoir de la patience laisser ce n'est pas une solution laisser aller ailleurs ce n'est pas une bonne solution quoi que moi je respecte la décision personnelle ou familiale les gens qui veulent aller sont libres on ne les oblige pas mais il faut aussi éduquer les gens et les former pour prendre leurs responsabilités au plan humain mais aussi au plan chrétien de la foi c'est une question que j'allais vous poser Béatitude parce que ici on l'a dit pour des bonnes et des mauvaises raisons mais l'appartenance à une foi religieuse à une famille religieuse cette appartenance elle est peut-être d'abord une identité parfois comment est-ce que vous faites pastoralement pour aider les communautés à grandir dans la foi et pas seulement dans une étiquette de chrétien oui on a beaucoup d'activités je crois que l'église la première mission de l'église est de former les gens les cultiver instruire si ils savent donc les principes de leur foi c'est quoi la foi ce n'est pas une chose préparée stéréotypée seulement des mots même la liturgie quand on comprend ça au fond et clairement sans ambiguïtion on est engagé on l'a vu Béatitude moi je suis très frappée à chaque fois mais je suis très frappée par votre espérance et cette phrase forte le mal ne dure pas mais est-ce que vous voyez déjà aujourd'hui des signes qui nourrissent cette espérance ah oui beaucoup vraiment il faut savoir découvrir les signes de temps il y a 5 ans la situation n'était pas comme ça et même on ne pouvait pas trop sortir vous savez moi parfois je vais comme ça pour faire des achats au bien pour me promener un peu avec un évêque et les gens viennent me parler ah on vous a vu à la télévision ou on est très soulagé quand on vous attend avec votre ton avec vos demandes vous parlez de la citoyenneté vous parlez des Irakiens pas seulement des chrétiens et les visites que nous recevons des musulmans de toutes sortes donc il y a un changement au coeur des gens les simples personnes peut-être ils n'ont pas la force de le montrer parce qu'il y a une force plus grande qu'ils ont peur mais la population est tout à fait différente de ce que nous vivons nous avons vécu 35 ans dans un régime séculier aujourd'hui tout a changé on a fait marche arrière avec le sectarisme et les gens ne sont pas habitués les femmes les femmes quand on sortait dans les riz on était comme c'est pas à Rome ou ailleurs sans la voix sans le chador aujourd'hui c'est quoi ça c'est terrible toutes ces ces personnes vêtues en noir pourquoi le noir revenons pour finir cet entretien Béatitude à la visite prochaine du pape François il vient comme messager de paix comme messager de fraternité on entend aussi votre invitation à cette fraternité entre des communautés qui se sont beaucoup déchirées au cours des dernières décennies est-ce que cette fraternité elle est possible sur terre oui et c'est le rôle des chefs religieux ce sont eux qui créent des problèmes ce sont eux avec cette mentalité confessionnelle qui qui mettent des barrières mais les gens ne s'en fichent de cela donc peut-être ce dialogue interreligieux doit renforcer cette ouverture et aussi éduquer les gens que l'autre est un frère ou une soeur et n'est pas un ennemi ça est très important mais pour ça il faut pouvoir sortir du cercle de la souffrance de l'amertume et de la tentation de la vengeance moi je pense à ces personnes qui ont été chassées de chez elles par quelquefois leurs propres voisins qui habitaient à quelques centaines de mètres comment recommencer une vie ensemble aujourd'hui ? Je crois qu'il faut tourner la page si on reste à regarder ces souffrances là c'est fini c'est fiché quoi mais il faut savoir aussi pardonner comme chrétien mais aussi comme être humain pardonner ça veut dire il faut commencer quelque chose de nouveau pour sortir de ses imparts et donc reconnaître l'autre accepter l'autre c'est possible c'est possible il y a beaucoup d'inquiétudes autour de ce voyage et sans arrêt aussi des nouvelles plus ou moins vraies parce qu'il y a la question de la sécurité évidemment il y a la question de la sécurité sanitaire finalement il n'y aura pas de grand rassemblement avec des centaines de milliers de personnes comme on a pu le vivre dans des voyages du pape dans le passé pour autant vous sentez que les chrétiens sont heureux même s'ils ne verront pas tous le pape mais de savoir qu'il sera pas loin vous savez le symbole est très important le sens de cette visite là peut-être si c'était possible à faire des messes dans des places ouvertes des milliers etc peut-être on ne se sentait pas donc on ne pouvait pas sentir au fond l'importance de cette visite mais dans une situation comme la nôtre je crois l'essentiel sera senti donc écouter ces messages là méditer les messages que le pape va porter et la prière aussi même s'ils sont chez eux ils peuvent prier regarder la télévision ils peuvent prier mais il y a aussi au fond et moi j'ai entendu beaucoup de chrétiens mais je m'en dire au fond ils voient ça donc il y a quelque chose dans leur esprit c'est l'esprit qui va être touché et non pas l'extérieur vous parlez de prière peut-être comme mot de la fin béatitude si vous vouliez confier une intention de prière à ceux qui nous regardent oui c'est-à-dire je demande à tous de prier pour cette visite là qui porte les fruits si attendus de la population irakienne mais aussi la Syrie le Liban et Yaman et ailleurs donc cette visite du pape et au-delà de la frontière irakienne peut-être lui ne peut pas aller en Syrie au Liban à ce moment-là mais les messages qu'il porte sont pour tous pour tous pour les politiques pour les religieux pour aussi la population civile prier qu'il y ait un changement de cœur dans chaque être humain pas seulement ici chez nous en Irak mais aussi les grands leaders du monde qui pensent aux droits de tous pas seulement aux droits humains et la dignité de leur population mais penser aux autres ils sont égaux à eux ils ne sont pas une catégorie moindres donc une seconde classe mais ils sont aussi images de Dieu et créées à son image mais aussi comme hommes et femmes ils sont égaux ils sont égaux il faut cesser de penser à continuer à fabriquer des armes fabriquer des armes ça veut dire créer des guerres et aussi des morts et d'adoption le pape va visiter mon seul et va voir c'est une seconde Hiroshima jusqu'à maintenant la ville est revinée et ravagée surtout la partie ancienne pourquoi c'est absurde c'est absurde ça au lieu de faire ça il faut fabriquer des médicaments il faut faire des projets des aliments et penser aux pays pauvres aider ceux qui ont besoin comme le pape dit pas moi parce que nous nous tous nous appartons à la même famille la politique doit être changée pas mettre des barrières pays donc riche et d'autres pauvres ou super puissants et l'autre écrasé et tout ça merci Béatitude merci à vous Philippe merci beaucoup à KTO on vous retrouvera avec grande joie pour suivre l'intégralité de ce voyage du pape dont on suivra toutes les étapes en direct sur KTO naturellement à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501